Bonjour Julien, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la Maison. Merci d'être avec nous pour cette petite dizaine de minutes. D'abord, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Tu connais mieux que personne la tradition de cette émission. On commence par une chanson que tu aimerais écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter pendant le début de cet entretien ? Vu que je me suis beaucoup posé cette question ces derniers jours, je vais te proposer d'écouter l'ouverture d'un spectacle que j'aime beaucoup, qui est Starmania, mais dans sa version des Enfoirés. Les Enfoirés chantent Starmania, l'ouverture. On va écouter ça tout de suite. C'est vrai que c'est un très bon morceau. Je ne peux que valider ce choix. Comment ça va, Julien, aujourd'hui ? Écoute, ça va, ça va. On va en parler. Il y a eu des hauts et des bas, des temps de scie, mais voilà, aujourd'hui, ça va. Alors, à quoi a ressemblé ta journée de ce mercredi 1er avril ? Alors, aujourd'hui, il se trouve qu'en ce moment, je travaille en horaire du soir, donc légèrement décalé. Donc, j'ai dormi un petit peu plus tard que les autres jours. Donc, au lieu de me réveiller aux alentours de 8 heures, je me réveille vers 9 heures et des poussières. J'ai essayé de faire un petit peu de sport, de me motiver devant ma Switch avec un jeu de sport, mais ce fut un essai. Et puis, je me suis mis au travail. Donc, j'ai commencé par travailler sur des articles écrits. J'ai préparé une chronique radio que je fais en ce moment, trois soirs par semaine, dans une émission sur France Inter le soir. Et puis, j'ai terminé ma journée de travail. Et puis voilà, on en arrive à peu près à maintenant. Comment tu as vécu ce confinement, l'évolution de cette période ? Alors, au début, ça a vraiment été très, très compliqué. Moi, il se trouve que je suis quelqu'un qui sort énormément, qui fait beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, c'est vrai que j'ai très mal vécu les premiers jours du confinement, même si je m'y étais préparé, et même si, au fond de moi, je le voulais, ce confinement, au sens où l'idée que le virus se promène me faisait plus peur que l'idée de s'enfermer. Et donc, les derniers jours, je disais au travail, mais arrêtez de nous faire venir, laissez-nous télé travailler, laissez-nous rester chez nous. Mais c'est vrai que quand le verdict un petit peu est tombé et qu'on allait devoir rester confinés pendant une durée indéterminée, ça a été très dur. Donc, j'ai beaucoup pleuré les premiers jours. Ça m'a fait un peu peur parce que je sais que ça fait partie des syndromes, enfin, des signes annonciateurs de la dépression. J'ai vraiment eu très peur à ce moment-là de ça. Plus une petite peur quand même d'avoir attrapé le virus et d'être porteur plus ou moins symptomatique. Donc, les premiers jours ont été compliqués. Et ce qui a un peu changé la donne, c'est le premier week-end. En fait, je ne me suis pas ennuyé du tout. J'ai trouvé plein de choses à faire. Et de là, je suis parti sur une dynamique complètement différente la semaine qui a suivi. Et aujourd'hui, alors tu me dis, je ne vais pas tenir deux ans en confinement, mais deux semaines ou quatre semaines de plus, je me dis, on peut largement y arriver. Qu'est-ce qui fait que pour toi, le début a vraiment été le plus difficile ? Il y a plusieurs choses qui sont compliquées. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, il y a plein de choses qui se sont effondrées. D'abord, il se trouve que je ne suis pas confiné. Mais ça, je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes du podcast. Je ne suis pas confiné avec ma copine. Donc, c'est compliqué. On n'est pas très loin l'un de l'autre. Mais on est chacun chez soi. Et parce qu'on décide de respecter la règle, on n'est pas allé se voir depuis maintenant deux semaines et demie. Donc ça, c'est difficile. Et puis, il y a tout un monde qui s'effondre aussi quand on fait des choses, quand on fait des projets. Je travaillais sur une pièce de théâtre qui, pour l'instant, est annulée, qui sera peut-être reportée à la rentrée, mais à condition que ce soit possible. Et on est quand même dans une situation où les théâtres risquent d'être un peu surchargés à la rentrée. Un autre projet de comédie musicale qui, lui, pour l'instant, est maintenu. Si on sort du confinement fin avril, ça ira. Mais c'est vrai qu'il y a plein de répétitions qui sont tombées à l'eau. Un projet de livre qui est, lui aussi, reporté de début mai à probablement septembre. Donc, c'est vrai que tout cet univers-là qui s'effondre d'un coup, ça laisse un peu sans voix. C'est ça qui a été compliqué au début. Oui, et puis il y a aussi toute cette partie dont on a beaucoup parlé, toi et moi, ces deux dernières semaines, d'actualité très... Et puis, ben... Oui, vas-y, vas-y. Pardon, c'est vrai que je parle un peu à ta place. Non, non, vas-y. Je te laisse parler. Non, je disais d'actualité très anxiogène, très compliquée à subir, en fait. Et c'est vrai qu'on est en tout le temps immergé dans ce milieu-là, sans vraiment pouvoir déconnecter. Parce qu'en plus, l'actualité fait que tu n'es pas réquisitionné, mais sollicité en permanence. C'est vrai que ce n'est pas facile à vivre. Du coup, qu'est-ce qui fait que ça a changé à un moment ? Tu dis que maintenant, ça va mieux. Ben, il y a plusieurs choses qui font que ça va mieux. Il y a le fait d'être en contact avec ses amis. En fait, Mickaël en avait parlé dans un des premiers épisodes du podcast, mais avec le groupe d'amis de l'école de journalisme de Bordeaux, on a fait quelque chose qu'on n'avait pas fait en dix ans. C'est un apéro Skype, alors que toutes les technologies, on les avait sous la main. C'est juste qu'on ne ressentait pas le besoin de se voir. On s'écrivait tous les jours, mais là, on a ressenti ce besoin-là, et ça a fait beaucoup de bien de se voir. J'appelle plus souvent mes grands-parents. Je les ai en général une fois par semaine. Là, c'est tous les deux jours que je prends des nouvelles. Donc, il y a tous ces contacts-là, en fait, qui sont presque plus réguliers, qui font énormément de bien. Et finalement, je passe énormément de temps à discuter avec des gens. Et je crois que mon utilisation du téléphone en tant qu'objet vocal a bondi. Alors, puisqu'on parle d'objet vocal, ça fait une parfaite transition. On dirait qu'on a un cerveau pour nous deux. Dès le premier jour, en fait, du confinement, tu as eu l'idée de lancer ce podcast. Oui, j'ai eu cette idée. Alors, en fait, au début, c'était une idée un petit peu désespérée. C'était vraiment pour ne pas me laisser sombrer dans une inactivité qui me faisait un peu peur. Et donc, l'idée, c'était de parler avec quelqu'un de différent tous les jours pendant dix minutes. Et comme j'ai déjà fait plein de podcasts, l'idée, c'était de mettre un peu à contribution mon « savoir-faire » du podcast pour cette utilisation-là. Voilà. Donc, c'est né comme ça, vraiment, d'un coup de tête. J'ai dû poster un tweet en proposant l'idée. Et le truc a été enregistré. Le premier épisode a été enregistré dans la demi-heure qui a suivi. Le tweet où je parlais de faire un podcast a beaucoup mieux marché que le podcast après. Mais je suis très content parce que ça me permet de, à la fois, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout. Il y a des intervenants qui sont vraiment des gens que j'ai piochés parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. De parler avec des amis, parfois proches, de choses dont on n'avait jamais vraiment parlé. Et puis, de discuter aussi de façon assez, pas confidentielle, mais dans la confession, avec des gens que je connais plus ou moins bien, mais avec qui on n'avait jamais eu ce genre de discussion. Donc, je trouve ça très bénéfique. En tout cas, pour moi, ça me fait beaucoup de bien d'avoir cette petite conversation. Le seul truc, c'est que, comme je disais au début, c'est parce que j'avais peur de l'inactivité. Et que finalement, comme je fais plein de trucs, je me retrouve à certains soirs à me dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse le podcast. » Mais j'aime bien cette idée de tenir un calendrier. Et je me dis là qu'on a déjà passé 17 jours. Oui, c'est vrai. On ne va pas dire que ça passe vite, mais en tout cas, les jours commencent à passer. Dernière question, le rendez-vous classique de tous tes invités. Je te mets également à la question. Quelle serait ta recommandation pour passer le temps de manière agréable pendant le confinement ? Alors, je vais me permettre deux recommandations. Et de toute façon, comme c'est moi le patron, personne ne pourra me l'interdire. La première, c'est une application qui s'appelle Sing, qui est disponible sur iOS et Android. Et comme son nom l'indique, elle est faite pour chanter. Donc, c'est des petits karaokés. Il y a quelqu'un qui enregistre une première partie de la chanson et vous, vous rejoignez la deuxième partie de la chanson. Et en fait, je branche régulièrement mon micro sur mon téléphone. Et je peux passer une heure entière à chanter sur des chansons. Comme ça, ça me fait beaucoup de bien. Ça fait partie des choses qui ont fait que je me suis senti mieux au fil des jours. Et la deuxième recommandation, c'est une émission que moi, j'apprécie vraiment de regarder. Et il y a plusieurs replays qui sont dispo, donc je regarde pas mal. C'est Cauchemar en cuisine de l'émission présentée par Philippe Etchebest. Parce que j'adore ce mec. J'adore sa cuisine d'une part, mais je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est vrai. Qui n'est pas bon présentateur, mais qui par contre est hyper bienveillant. Derrière, c'est son côté gros ours. C'est quelqu'un qui vraiment fait du bien là où il passe. Et même si l'émission est surscénarisée, évidemment. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir ces petites histoires de gens chez qui ça va pas. Et puis finalement, ça va mieux à la fin. Donc j'apprécie vraiment de regarder cette émission, surtout en ce moment. Merci beaucoup Julien pour ce double conseil. Du coup, tu as pris quelques libertés. Sinon pour toi, le dédoublement de personnalité, ça va comment en ce moment ? Oh bah la schizophrénie, ça va très bien. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler Julien. Bon bah écoute, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cet épisode un petit peu particulier du 1er avril de À la Maison. Merci à toi. Et on se retrouve dès demain avec une nouvelle discussion avec quelqu'un qui cette fois ne sera pas dans cet appartement. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501